Alors, il y a 53 ans, le général de Gaulle mourait. J'ai des souvenirs d'adolescents, enfin d'adolescents, non, même pas, j'étais un petit garçon, je dirais, et dans l'orphelinat où j'étais, tout le monde était parti, tout le monde était rentré chez soi, et il y avait cinq ou six personnes qui étaient restées là, dont moi, et les prêtres avaient tous disparu, c'est-à-dire que c'était vide, il y avait une espèce de trou métaphysique qui était assez sidérant. Après, j'ai vu les images des obsèques, et ça, c'est notre façon de célébrer le général de Gaulle. C'est-à-dire que je suis de ceux qui ont toujours pensé que c'était peut-être le dernier grand homme de l'histoire de France. Les autres, quand ils ont été éventuellement grands, l'ont été dans la destruction du pays, dans la destruction de la nation, je sens à Mitterrand, mais on a là un corpus, et ce qu'on a fait avec les amis de Front Populaire, c'est effectivement de montrer qu'il y avait une actualité. C'est ça qui est très intéressant. Il n'y a pas d'actualité de, je ne sais pas qui, de René Coty, par exemple, mais il y a une actualité du général de Gaulle, qui est une actualité souverainiste. Il a voulu que la France soit autonome, indépendante, il voulait qu'une armée soit autonome et indépendante, dans les années 20. Il a voulu que la France le soit, parce qu'effectivement, une France occupée, ça n'était pas pensable, il a voulu qu'elle le soit avec une espèce d'autonomie, c'est la Ve République, il a voulu qu'elle le soit, parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit ou américaine ou soviétique, il a voulu qu'elle le soit avec la bombe atomique, il a voulu qu'elle le soit en permanence, en travaillant avec les pays non alignés, et je pense que cette leçon, elle est toujours d'actualité. Donc la meilleure façon de commémorer quelqu'un qui est mort, c'est de vivre selon ses principes, ou du moins de permettre à ses principes de rester vivant. Voilà pourquoi nous avons appelé ce numéro « Quoi de neuf ? » de Gaulle. Je ne veux pas faire la promotion en temps normal, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais là je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir les idées qui sont susceptibles d'être utiles aujourd'hui, et qui sont susceptibles d'être utilisées. Je ne vais pas dire joyeuse commémoration, ça n'aurait aucun sens, mais ayez le souvenir de cet homme-là, de sa pensée, son passé pourrait bien être notre présent, sinon notre futur. Sous-titrage Société Radio-Canada